Ressentir, contempler, interpréter, innover, toutes ces facultés qui font de nous ce que nous sommes et qui nous définissent, et qui nous sont attribuées à notre naissance, qui sont le produit d'une complexité monstrueuse qui réside dans notre système nerveux. Un système qui fait peur, qui fait rêver, qui nous fait rire, bref un système par lui et pour lui. Dans cette série de vidéos, nous allons avoir la prétention d'expliquer ce système, du moins en communiquant sur les connaissances avérées que nous détenons de nos aînés, ainsi que certaines recherches imminentes qui pourraient révolutionner notre savoir relatif au système nerveux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau course Candium. Je vais vous introduire aujourd'hui en air crânien. Il ne s'agit pas d'aller dans les détails, mais on va plutôt nous mettre dans le bain, avant d'entamer prochainement les nerfs chacun individuellement et plus en détail. Tout d'abord, parlons brièvement d'histoire. La classification des nerfs, leur nomenclature et leur fonction a été décrite depuis les temps anciens. Mais on accorde le mérite à Galien, comme étant celui qui a établi des travaux de grande qualité descriptive et fonctionnelle. Galien a en effet identifié 7 paires, 7 car il n'a pas correctement identifié le nerf olfactif, ni le nerf abducens, et il pensait que le nerf facial et très jumeau n'était qu'un, etc. Les travaux de Galien vont ensuite être traduits en arabe, et des médecins du monde arabo-musulman comme Ibn Sina et Razi, autrement dit Avicen et Razes, vont baser leurs travaux sur ceux de Galien en identifiant 7 paires, mais ils vont apporter des contributions majeures, comme l'identification de l'intersection des fibres nerveuses au niveau du chiasme optique. Andreas Vizalius, ou bien Vizal pour les intimes, bien qu'étant connu pour avoir bouleversé la médecine galienne, se plia à la classification de Galien concernant les nerfs crâniens. Et la classification, qui se rapprocherait le plus de notre classification moderne, est celle établie par Thomas Willis en 1664. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, car le cercle vasculaire anastomatique à la base du cerveau porte son nom. Les seules différences, c'est qu'il a joint le nerf facial au nerf vestibulo-cochleaire, autrement dit le 7 et le 8, en tant que sa 7e paire, ainsi que les nerfs glossopharyngiens, vagues et accessoires en tant que sa 8e paire. Plus d'un siècle plus tard, en 1778, Samuel Somring, un thésard allemand à l'époque, a identifié et classifié les 12 nerfs crâniens tels qu'on les connaît actuellement. Ainsi, ce qu'on étudie entre un déjeuner et un goûter a pris à la communauté médicale plus de 15 siècles à identifier, et c'est là tout l'intérêt de notre discipline, c'est-à-dire apprendre, comprendre et transmettre. Revenons maintenant à notre cours. Nous prendrons aujourd'hui cette vue inférieure de l'encéphale. On possède au total 12 paires de nerfs crâniens. Ils ont un trajet intra- et extracrânial, et chaque nerf a un nom associé à un nom. Le dénombrement des nerfs crâniens se fait dans un sens crânio-caudal, c'est-à-dire le premier est le plus crânial, et le douzième est le plus caudal. On peut distinguer trois groupes fonctionnels, les nerfs sensoriels, les nerfs moteurs, et les nerfs mixtes. On va représenter dans notre cours aujourd'hui les mixtes en jaune, les moteurs en rouge, et les sensoriels en gris, parce que le gris c'est bien. On va d'abord étudier ces nerfs dans leur ordre. Le premier nerf est le nerf olfactif, qui est un nerf sensoriel véhiculant l'influx olfactif. Le deuxième nerf est le nerf optique, qui est aussi un sensoriel, mais qui va véhiculer l'influx visuel. Le troisième nerf est l'oculomoteur. Celui-ci est un nerf moteur qui énerve les muscles de l'œil, à l'exception du droit latéral et de l'oblique supérieur. Le quatrième est le nerf trochléaire. Celui-ci est un nerf moteur et va énerver le muscle oblique supérieur de l'œil. On l'appelait anciennement le nerf pathétique. Une histoire qu'on m'a racontée concernant cette nomenclature est que sa paralysie provoque une déviation anormale de l'œil, donnant un nerf pathétique au patient. Le cinquième nerf est le nerf trijumeau. On l'appelle ainsi car il est constitué de trois branches, le nerf ophtalmique et le nerf maxillaire qui sont sensitifs, ainsi que le nerf mandibulaire qui est moteur. Parmi tous les nerfs, le 5 est le plus complexe. Il est responsable de l'innervation sensitive, principalement le toucher et la température au niveau de la face. Et l'innervation motrice quant à elle est assurée par la branche mandibulaire et concerne la fonction de mastication. Le sixième nerf est l'abducence. On repart donc vers l'œil. Celui-ci est un nerf moteur et il va innerver le muscle droit latéral. Il va donc permettre la contraction de l'œil en dehors, autrement dit, il permet l'abduction, d'où son nom abducence. Le septième nerf est le facial. Celui-ci est mixte. Il est moteur pour les muscles de l'expression faciale. Il innerve les deux tiers antérieurs de la langue, ainsi que le conduit auditif externe. Le huitième nerf est le vestibulocococlaire. Ce nerf est purement sensoriel. Il est formé de deux branches. Le vestibulaire qui conduit les influx qui vont permettre la statique et l'équilibre. Le cochléaire, quant à lui, conduit les sensations auditives. La neuvième paire de nerfs crâniers est le glossopharyngien. Celui-ci est un nerf mixte. Il innerve la langue, le pharynx, ainsi que la glande parotide. Le dixième nerf est le nerf vague. Comme son nom l'indique, son territoire est très large. Il va innerver les voies respiratoires, le pharynx, pratiquement l'ensemble des organes digestifs, les ovaires et les testicules. Le onzième nerf est l'accessoire. Il est appelé ainsi par Thomas Willis, pensant qu'il est accessoire au nerf vague. Et celui-ci est principalement moteur. Il va innerver le pharynx, le larynx, ainsi que les muscles trapèzes et sternoclédomastoïdien. Et enfin, on aura le douzième nerf qui est l'hypogloss. Hypogloss veut dire en grec sublinguinal. Celui-ci est un nerf moteur. Il innerve les muscles de la langue. On pourrait classer ces nerfs autrement, c'est-à-dire selon leurs fonctions. On aura d'abord les nerfs sensoriels, le nombre de trois, l'olfactif, l'optique et le vestibulo-cochléaire. Quand j'étais personnellement étudiant en passé sans France, j'ai appris de cette manière sénère. Le un est l'olfactif. Logique, on n'a qu'un seul nez. Vous avez même Ibrahimovitch, on n'a qu'un seul. Il est juste un peu grand. Le deux est l'optique. C'est aussi logique, car on a deux yeux. Le huit est le vestibulo-cochléaire. Celui-ci est responsable de l'ouïe, comme le huit. Ensuite, les nerfs moteurs. On retrouvera le trois, l'oculomoteur. Pour se rappeler de celui-ci, on peut penser aux trois mouvements de l'œil, c'est-à-dire la rotation, l'abduction-adduction, ainsi que l'élévation et l'abaissement. Je me rappelle toujours du quatre comme étant le pathétique, car je me souviens, une fois, j'ai eu quatre sur dix à l'école primaire, et je me rappelle que c'était très pathétique. Puis le six, l'abducence, nommé ainsi, car comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est celui de l'abduction. Parmi les nerfs moteurs, on aura ensuite le onze, qui est le nerf accessoire. Comme dans le football, on aura deux attaquants. Le neuf et le onze. Le neuf, celui qui marque beaucoup, et ensuite, pour secours, juste pour secours, on dira que le onze, lui, est accessoire. Et enfin, parmi les nerfs moteurs, on aura le douce, c'est-à-dire l'hypogloss, et j'ai franchement pas d'astuce pour celui-là, mais si vous en avez, dites-nous en commentaire. Après les sensoriels et moteurs, on aura les nerfs mixtes. Pour me rappeler de leur nombre, je me disais qu'on allait dans l'intervalle de cinq à dix et qu'on sauterait à chaque fois de deux. On aura donc le cinq, le sept, le neuf, pas le onze, mais le dix. Voilà, on arrive donc à la fin de ce cours. On s'est documenté du Grey's Anatomy for Students 3rd Edition de l'anatomie clinique, tome 5 de Pierre Camina, ainsi que le review intitulé The Cranial Nerve, The Historical View, publié en 2014 par Davis et Alia. On espère que cette brève introduction vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada